Il est obligé de nous asseoir sur un petit support, un pop, un coussin, un bloc, parce que vu qu'on reste un certain temps, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un petit support d'assises. D'ailleurs, sur les vieilles défigurées, des yogis qui méditaient, qui faisaient du yoga il y a 3000 ans, ils avaient toujours une petite posture assise. Et il y en a qui disent que le mot yoga venait un peu de là, parce que le petit support qu'ils utilisaient pour s'asseoir, s'appelait yoga. Donc, ça pourrait venir de l'alien. Donc, moi, je vous conseille, évidemment, de mettre le talon droit contre le périnée, d'aligner le talon gauche, si vous pouvez, sur le talon droit, de baisser vos genoux, essayez de les avoir, si c'est possible, à plat, au sol. Si vous ne pouvez pas, et que vous sentez des douleurs dans les genoux, mettez un petit support, voilà. Et ensuite, moi, si vous êtes vraiment avancé, vous pouvez insérer votre pied gauche entre votre mollet et la prise de la jambe droite. Alors, on va fermer les yeux quelques instants pour débuter avec quelques respirations. On va rentrer le menton d'abord, bien tirer, si vous voulez, la tête vers le haut. Donc, laissez, si vous voulez, les épaules bien alignées sur le corps, ne pas être avancé en avant. Vous voulez avoir plutôt la sensation d'une colonne vraiment bien droite. Donc, rentrez légèrement le menton, expirez d'abord. Et puis, on va inspirer longuement, en commençant par gonfler l'abdomen. On va s'interrompre, rentrez légèrement le menton, et puis relâchez sa respiration longuement, petit à petit, en rapprochant le nombril de la colonne. Et puis, à nouveau, inspirer, gonfler l'abdomen. La cage thoracique, suivre. Et puis, ensuite, la partie pectorale. Et puis, on relâche progressivement la respiration. On essaie d'aller un peu plus loin dans l'expiration, en mettant tout l'air qu'on a dans les coulons. À nouveau, on comprime légèrement le nombril, si vous voulez, vers l'arrière. Et on pousse, si vous voulez, légèrement le coccyx vers l'avant, à une mini-rétroversion. Et à nouveau, on gonfle l'abdomen, on inspire. On rentre le menton, et on contracte légèrement, si vous voulez, le périnée. Et puis, on va continuer à expirer, en maintenant, cette mini-contraction. et puis, on relâche et on inspire. La cage thoracique, et maintenant, si vous voulez, remplir au maximum, on rentre le menton, les égères contractions du périnée. Et puis, petit à petit, on va vider l'air, en commençant par rapprocher le nombril de la colonne, vide et tout l'air que vous avez dans le périnée. Et inspirez longuement. Relâchez à nouveau la respiration. Prennez quelques instants de respiration naturelle. Donnez conscience de l'air qui entre dans mon aryne. Averse la gorge, remplis la cage thoracique, ronfle l'abdomen, et à l'inverse, l'air qui quitte le poumon. Par le nez, inspirez et expirez naturellement. Fermez les yeux, laissez descendre la tête vers le côté gauche. Inspirez, revenir au centre. Laissez descendre la tête vers le côté droit. Je dis bien, laissez, essayez que ce soit un mouvement naturel et fluide. Inspirez. Essayez de ressentir vos résistances quand vous pratiquez ce mouvement de la tête. Expirez, laissez pendre la tête vers l'avant. Et ressentez cet étirement léger au niveau de la nuque. Laissez bien pendre la tête et que ça soit à étir. Reconnaissez-vous si vous le metz dans le haut de votre dos. Inspirez, ouvrir la gorge, regarder vers le plafond. Expirez, revenir. Entamez des petits mouvements de rotation de la tête, aussi naturels que possible, comme si la tête, si vous voulez, était une boule qui tourne, si vous voulez, autour d'un axe tout à fait naturellement. Essayez de bien ressentir vos résistances, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas. On ne peut pas avoir un plus de résistance au niveau de la nuque, parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne dit pas et qui constituent des mini-tensions, si vous voulez, au niveau de la gorge, de la nuque, de la mâche clare également. Donc tournez un peu dans les deux sens. Si ça ne craque pas, vous pouvez aller franche, tourner, des mouvements plus bas, aller plus loin, vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière. Changez de côté. On va maintenant effectuer quelques respirations en mouvement. Donc placez les mains sur vos dos genoux. On va inspirer et étirer vos bras latéralement. Regardez, j'ouvre ma main, j'étire mes doigts. J'en garde complètement mes bras. Je continue à inspirer. J'étire mes bras vers le haut. Je vais joindre ma main. Tirez les mains vers le haut. J'ai une mini cambrure du dos, vers le milieu du dos. Touchez mes oreilles avec mes bras. Et puis expirez, descendre lentement, mes mains en avasté devant moi. Je vais commencer à presser sur chacune de mes mains. Engagez mes bras, légèrement les épaules. Quand les mains sont en hauteur, si vous voulez, de la cage thoracique, j'en relance mes doigts et je continue à expirer, 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 expirer. Je pousse les mains vers le bas. J'engage mes bras. Je rentre le menton et j'expire tout l'air que j'ai dans les couilles. J'inspire à nouveau. J'élève mes bras. Je suis mes mains du regard. J'élève, 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 j'élève la main. J'étire mes mains vers le haut. Je suis mes mains du regard. Je touche mes oreilles avec mes bras. Et puis, je vais expirer lentement, replier mes ailes. J'étire mes doigts jusqu'au bout, si vous voulez, jusqu'au bout de mes doigts. Je dois sentir cet étirement. N'oubliez pas que l'énergie se transmet à travers tous nos méridiens, dans les bras, dans les épaules, dans les mains, dans les doigts. Je vais entrelacer mes mains derrière le dos. Je vais inspirer, bomber le temps, se regarder vers l'eau. Et puis, relâcher, poser les mains sur les genoux. Reprendre une respiration normale avant d'entamer un deuxième cycle. Donc, je vais inspirer à nouveau, élever les mains. Joindre les mains. Tire de l'eau. Expirer, descendre les mains. Pressez à nouveau les mains. Engager nos bras. Tracer bien les mains jusqu'au niveau du sternum. Enclacer les doigts. On continue à expirer. Allonger le souffle. Expirez, 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 expirez. Expirez tous les écrits que vous avez dans les poumons. Rentrez le menton. Comprimez légèrement, comme tout à l'heure, si vous voulez, l'abdomen. Et puis, on va inspirer, suivre les mains du regard et élever les mains. Tirez sur les bras. Au maximum. Et tirez vers le haut. Un nouveau petit cambrure au milieu du dos. Et les oreilles avec vos bras. On pousse bien vers le haut. Et puis, on va expirer, replier ses veines. Lentement, 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 lentement. Voilà. On va aller entrelacer les doigts à l'arrière. Et on va inspirer le dos. Regardez vers le haut. Et on va se pencher en avant en montant les bras vers l'arrière. Penchez-vous en avant. Essayez d'aller poser, si vous y arrivez, le front au sol tout en montant les bras vers l'arrière. Et puis, on va se relever. Et relâchez. On va inspirer à nouveau. Et élever les bras. Expirez. Descendre les mains en amasthée. Entrelacez les doigts. Expirez totalement. Inspirez. Élevez les mains. Suivre les mains de l'arrière. Expirez. Repliez vos bras à l'arrière. Entrelacez les doigts. Inspirez. Bombez le torse. Regardez vers le haut. Et relâchez complètement si vous voulez. Votre tension du bourre en relâchant la réperception. On va poser nos deux mains de chaque côté des genoux. Et on va inspirer en élevant le bras droit et en lissant le bras gauche si vous voulez sur le tapis. On essaie de créer un bel arc de cercle en étirant tout le côté droit on va expirer. On va expirer et en inspirant le bourre on va essayer d'aller un peu plus loin on étire son bras au maximum de ses possibilités. On va même essayer d'aller toucher son oreille droite avec le bras droit et essayer de ressentir cet étirement depuis la ranche si vous voulez jusqu'au bout des doigts. et puis en inspirant on va se redresser et en expirant on va baisser le bras vers la droite. On va inspirer et lever le bras gauche Messez la main droite sur le tapis Expirez et inspirez à nouveau on va aller plus loin dans l'étirement donc on va toucher l'oreille avec le bras gauche on va sentir cet étirement depuis la ranche ou le comble des doigts à un arc de cercle et puis on va inspirer et se redresser et expirer pour essayer le bras gauche sur le tapis On va pratiquer une minute torsion donc on va poser la main gauche sur le dos droit et la main droite à l'arrière on se redresse convenablement donc vérifiez bien que votre colonne est bien redressée rentrez le menton créez l'espace entre vos vertèbres et puis on va inspirer et expirez tournez regardez vers la droite derrière l'épaule droite inspirez s'élevez légèrement expirez tournez inspirez à nouveau s'élevez et expirez et tournez revenir au centre posez la main droite sur le dos gauche la main gauche vers l'arrière se redresser inspirez étirez la tête vers le haut rentrez le menton et expirez tournez regardez derrière l'épaule gauche à nouveau inspirez rentrez le menton tournez regardez vers la gauche une dernière fois inspirez et expirez et expirez ton nez on va revenir au centre et on va travailler si vous voulez le bébé versé si vous avez une sangle on est là auprès de vous donc on va pratiquer les deux versions si vous voulez le bébé versé la première simplement vous saisissez le pied gauche avec les deux mains et la deuxième qui est un peu plus avancée vous insérez le pied gauche dans le coude droit et vous enroulez si vous voulez le genou gauche dans le coude gauche et on va verser ces deux bébés en essayant de garder la jambe gauche qui est à l'orimental dans tout cas le mieux possible et de garder le dos bien droit donc vous essayez en même temps de rentrer le menton de rester bien droit donc vous ne pas vous pencher en avant en arrondissant le dos c'est vraiment un effort de se redresser de rentrer le menton de tirer la colonne vers le haut afin de faire travailler si vous voulez nord le sacrum et les dernières vertèbres lombaires si vous voulez en étant si vous voulez bien aligné sans s'enquiller cette compression parce qu'on se pense vraiment donc effectuer ce versement de bébé plus loin vous allez mieux s'être évidemment essayez de redonner de la flexibilité à cette partie du corps qui en a bien besoin maintenant si vous avez une sangle vous passez la sangle dans le pied gauche et vous allez tendre la jambe gauche devant vous et éventuellement la tirer à l'horizontale essayez de garder le dos bien droit d'accord donc peu importe que vous soyez en avant ou sur le côté testez cette flexibilité si vous ne pouvez pas si vous n'avez pas de sangle saisitez si vous voulez l'extérieur du pied gauche avec la main tendez la jambe autant que faire se peut l'avantage de la sangle c'est qu'elle vous permet de bien tendre votre jambe on n'arrive pas à tendre probablement sa jambe si vous voulez en saisissant l'extérieur du pied c'est pour ça que je vous propose qu'on en rassemble ne perdez pas de vue de bien redresser la colonne donc posez votre main droite à l'arrière redressez bien votre colonne pendant que vous pratiquiez cet exercice d'accord essayez d'avoir dans toute la mesure du possible le genou si vous voulez bien tendu il est bloqué si c'est possible si ce n'est pas possible il est plié et puis chacun se finance ses possibilités un jour il y arriverait voilà posez le pied gauche on va maintenant saisir le pied droit pour pratiquer le dune versée de l'autre côté soit vous saisissez le pied et simplement vous essayez de mettre la jambe droite le plus possible à l'horizontale et d'effectuer ce versement de l'autre tout en redressant vous n'allez pas de redresser le dos il faut bien travailler si vous voulez vos muscles du morceau soit en plaçant le pied gauche à l'intérieur du coup de gauche enrouler le genou droit dans le cou de droit et effectuer ce petit exercice le versement du bébé comme tout à l'heure concentrez-vous sur le ressenti de vos lombaires au niveau du sacrum du coccyx cette partie qui est facilement réunifiée avec les années et c'est pour ça qu'on essaie de leur donner une certaine flexibilité que le soir on va relâcher le pied droit et ensuite on va à nouveau soit utiliser la sangle et allonger la jambe droite posez la main gauche à l'arrière pour bien redresser le dos ne pas se pencher en avant tirez la jambe droite sur le côté ou en avant essayez si vous n'y arrivez pas si vous n'avez pas de son exercice essayez l'extérieur du pied droit tendre la jambe droite en restant bien droit dans toute la mesure du possible on essaie de rentrer le menton de tirer bien la tête vers le haut d'ajuster sa posture voilà on va relâcher et on va travailler quelques flexions avant une demi-flexion avant donc chacun suivant cette possibilité on va mettre soit le talon droit contre le périnée engager la jambe gauche donc vous poussez bien pour que ça soit mieux vous poussez bien le talon gauche vers l'avant ceux qui sont un peu plus avancés peuvent essayer de placer le pied droit à l'intérieur de l'âme et de poser le genou droit au sol si le genou droit ne se pose pas au sol posez-le sur un genou posez-le si vous voulez même sur un bloc peu importe ensuite testez si vous voulez l'alignement correct de sa posture vous posez les mains sur le genou vous vérifiez que votre dos est bien droit ça c'est important ensuite on va inspirer les bras étirer expirez tout en pouvant les mains vers l'avant cette fois on garde le dos bien droit on n'est pas en yin yoga donc on essaie de garder son dos bien droit ça c'est important on regarde devant soi on ne regarde pas son glu et on pousse le bout des bas au sol en essayant de s'étirer vers l'avant toujours la même idée ventre sur la cuite gauche on sent cet étirement dans le bas de l'ombre vous pouvez le ressentir éventuellement dans la jambe vous allez aussi loin que vous pouvez on est actif en hatha yoga il ne faut pas simplement descendre avec la gravité on travaille vraiment on va plus loin si vous voulez dans l'étirement que simplement la gravité on expire on utilise la respiration pour aller plus loin on va ressentir surtout l'étirement ça dépend chacun qui ressemble davantage dans les mollets si vous voulez en dessous des couilles il ressemble davantage en bas du dos ensuite si vous pouvez vous allez saisir soit par votre cheville soit par votre pied gauche ou les orteils peu importe chacun suivant ses possibilités vous essayez d'aller un peu plus loin donc on pratique on effectue une traction qui fait travailler également les muscles si vous voulez du haut du dos de vos épaules et cette fois on va commencer par regarder dans la direction de son genou gauche l'objectif c'est quand même d'essayer d'aller poser la tête si on peut sur le genou gauche et d'aller un peu plus loin tout en étirant la colonne en gardant la colonne bien droite et on travaille voilà si vous pouvez vous rester dans la posture donc si vous arrivez à mettre le menton sur le genou vous pouvez vous arrêter dans cette posture quelques instants quelques respirations et puis on va se redresser l'entremain on va allonger la jambe droite comme d'habitude on fait un petit essai après défection avant donc soulevez simplement le bassin balancez-vous légèrement droite et gauche éventuellement légèrement la planche inversée et ensuite venir s'asseoir pour changer de côté donc vous allez amener le talon gauche contre le périnée ou bien niveau 2 essayez d'amener le pied gauche le plus haut possible et de l'insérer dans l'âne droite gardez bien la jambe droite engagée le genou le plus proche possible du sol le talon ou le pouce vers l'avant et on pour ce départ si vous voulez à l'étirement d'abord en relançant vers la colonne en vers le menton inspirer les bras expirer tendre 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 tirer 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 vers l'avant on étire bien sa colonne on reste encore on peut pas aller un peu plus loin on va poser le bout des bras au sol et ensuite on va travailler avec l'aide de la respiration chaque expiration on essaie d'aller un peu plus loin on inspire on se redresse légèrement on expire on avance inspirez inspirez expirez expirez l'extérieur les pieds les orteils ou pleinement lasser ses mains devant ses pieds et ensuite on va continuer à bien étirer si vous voulez sur le pied droit ou la cheville droite pour essayer d'aller un peu plus loin dans la pétition dans la pétition posez le fond sur les genoux si vous pouvez rester quelques instants quelques respirations et relâchez sans redresser allonger allonger la jambe gauche et ensuite un nouveau petit ricef donc créer un peu d'espace entre nos vertèbres petit balancement droite à gauche l'enjeu inversé venir s'asseoir pour travailler le chat la mâche et l'enfant qui sont des bonnes postures un autre de pratiquer presque tous les jours afin de bien remettre en place si vous voulez notre colonne donc on est là à quatre pattes on va inspirer à nouveau bien creuser le milieu du dos concentrez-vous bien sur le milieu du dos inspirez on regarde dans soi expirez on passe en rétroversion on pousse le coccyx vers l'avant on arrondit le dos le menton contre le sternum inspirez expirez 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 à nouveau inspirez expirez on va s'entirer en posture de l'enfant et on va glisser les mains le long des jambes poser le front au fond et essayez de venir vous asseoir sur les talons sans plus de tension qu'il est possible on se relâche pas de l'enfant ou les mains de l'enfant On va maintenant s'allonger sur le ventre pour travailler dans un premier temps le mini cobra et le cobra. Donc dans ce cas c'est glisser les mains si vous voulez à hauteur juste en dessous des épaules et vous serrez les coudes contre le corps et tout en inspirant vous poussez la tête vers l'avant. Vous essayez d'étirer la colonne vers l'avant en serrant les coudes contre le corps et en poussant la poitrine vers l'avant. Donc on a un mini cobra, on ne déploie que si vous voulez la moitié de ses bras, donc on déplie légèrement les coudes et on reste dans cette posture, on travaille cette posture. Essayez de vous aider éventuellement des mains pour propulser la poitrine vers l'avant, donc collez bien vos mains au tapis et vous essayez si vous voulez en même temps de pousser vos mains vers l'arrière et de pousser le torte vers l'avant, le sternum vers l'avant. On tient plusieurs respirations et puis on va expirer, 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 on va expirer davantage les bras, on va aller un peu plus haut, mais pareil, on pousse bien la tête vers l'avant, tirez bien vos mains qui sont collées au tapis, vers l'arrière, aidez-vous si vous voulez de l'ancrage des mains au sol pour vous propulser vers l'avant, de manière à bien travailler le milieu du dos, plusieurs respirations, et puis expirez, allez poser le menton. Alors pour ceux qui ne pas, si tu n'en parle pas de pincement au niveau des lombaires, on va aller vers le full cobra, donc vous allez essayer de tendre vos bras au maximum, d'accord, et ensuite de pratiquer de la même façon, en tirant, si vous voulez, vers le haut, aidez-vous des mains, c'est comme si vous essayiez d'avoir un mouvement inverse des mains, des bras qui poussent vers l'arrière, et le torte qui essaie d'aller vers l'avant. Essayez de ressentir, de manière à avoir cette bonne ouverture de la cage thoracique, et en même temps, si vous voulez, de la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton, donc on ne tire pas la tête ainsi vers le haut, le menton est rentré, de manière à bien tirer sur les vertèbres, et à les allonger, et de l'espace même entre les cervicales. Plusieurs respirations, et ensuite on va petit à petit aller poser les mains au tapis, posture du crocodile, on pose le front sur les deux mains. On va mettre les mains à l'arrière, entrelacer les doigts, en inspirant, et on va expirer ensuite, et en inspirant à nouveau, on va élever, si vous voulez, le torte, rapprocher les enveloppes, en regardant soit les pieds sont collés au tapis pour le moment, et on a plusieurs respirations de cette manière, on rapproche autant que faire se peut les omoplates, on respire, si vous voulez, au maximum de ces possibilités, et on va expirer, et on va expirer à nouveau, aller poser le front sur les deux mains. On va ramener les pieds, les talons vers les fessiers, aller saisir les chevilles, chevilles gauche avec la main gauche, chevilles droite avec la main droite, pour aller vers là, rentrer le menton, inspirer, se redresser. Ça c'est une excellente posture, si on arrive à la faire comme normalement. Elle travaille vraiment bien les muscles du dos, ouvre la cage intrinsique. C'est vraiment la contre-pose de la manière dont on travaille dans les bureaux. Comme vous le savez, on est souvent penché vers l'avant, vers son ordinateur. Ici, on travaille l'ouverture des épaules, de la poitrine, une très belle flexion arrière. Poussez avec vos pieds sur vos mains. Si vous voulez amplifier, vous pouvez même vous balancer avant, arrière, et puis relâchez. À nouveau, le front sur les deux mains, et se relâchez. On va revenir à quatre pattes, et on va aller vers le chien, tête en bas. Alors, mets légèrement un genou, poussez bien derrière vers le haut, la tête entre les bras. Essayez, si vous voulez, d'avoir le dos bien droit. De travailler, vous concentrez sur le milieu du dos. Et petit à petit, effectuez des étirements. Si vous voulez, en effectuant un espèce de pédalage avec les deux jambes. Essayons d'amener le talon vers le sol, si vous pouvez. On étire. Ensuite, petite action, on va essayer d'amener les deux talons au sol. Étirez convenablement. Restez dans cette posture. Et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, pour se préparer, si vous voulez, au lézard. Donc, je vais amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et n'hésitez pas, si vous voulez, à ouvrir, si vous voulez, la jambe droite vers l'extérieur. Et à mettre votre pied sur la tranche droite. Je ne sais pas si on voit convenablement, je vais le mettre ainsi. On va aller un peu mieux. Donc, n'hésitez pas à pousser, si vous voulez, le pied. Même éventuellement, tournez légèrement le pied vers l'extérieur. D'accord? Voilà. Donc, gardez la jambe gauche tendue pour le moment. En tout cas, les niveaux 2, les niveaux 1, vous pouvez poser le jeu gauche. Les débutants, il y en a plus beaucoup, mais voilà. Sinon, vous gardez la jambe gauche tendue. Et dans un premier temps, on travaille cet étirement. C'est-à-dire qu'on apprend à bien étirer vers l'avant. Donc, prenez appui convenablement avec vos mains au sol. Vous étirez vers l'avant. Gardez la jambe gauche bien tendue. Poussez le talon éventuellement vers l'arrière. Avant, on va aller plus loin dans le lézard. On va aller un peu plus loin maintenant. On va poser les avant-bras au sol. D'accord? Je vais me remettre ici. On va poser les avant-bras au sol. Gardez la jambe gauche tendue. Voilà. On apprend à rester dans la posture pour travailler en profondeur au niveau des muscles. Et ensuite, on va aller mettre le bras gauche à l'horizontale. Et placer le bras droit en-dessus de la jambe droite. Poser la main droite sur le pied gauche. Et on s'étire. On pense bien s'étirer vers l'avant. Ici, on est en clos. Donc, on peut prendre le temps de perfectionner la posture. On pousse bien la jambe gauche vers l'arrière. On pousse le talon gauche vers l'arrière. On pousse le talon gauche vers l'arrière. On centre bien dans la posture. Ensuite, tout le monde va poser le talon gauche vers l'arrière. et mettre le talon gauche sur le pied gauche. Tirez la tête vers l'avant. Et tenir dans cette posture d'étirement également du quadriceps. On va tenir dans cette posture. Plusieurs respirations. On va poser le pied gauche au sol. Remettre les mains à hauteur des orteils du pied droit et tendre la jambe gauche. On est prêt à remettre le pied droit à l'arrière. Et on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et commencer par s'étirer. Débutant, vous pouvez poser le genou. Les autres gardes la jambe droite tendue. On peut ouvrir la hanche droite. Poser le pied sur le rebours externe. Se préparer si vous voulez. Et ensuite, poser les avant-bras au sol. Mettre le bras droit à l'horizontale. Passez le bras gauche en dessous de l'avant-bras. Tendre ponablement la jambe droite. Tenir quelques respirations. Poser le genou droit. Aller saisir le pied droit. Et porter, si vous voulez, le talon du pied droit contre le fessier. Détirer vers l'avant. Tenir également quelques respirations. Relâcher. Poser les mains au sol à hauteur des orteils. Du pied gauche. Tendre la jambe droite. A nouveau, on s'étire. Et on ramène le pied gauche. On va s'étirer convenablement. On tient tête en bas. Et on va marcher. Pour amener progressivement les pieds à l'intérieur des mains. Lier légèrement les genoux et les mains. Lier légèrement les genoux et les mains. Posez le ventre sur les cuisses. Et puis, en inspirant, si vous voulez, relâcher. Relâcher les épaules et les mains. Laissez bien tendre la tête. Micro-mouvement de la tête. Et dans toute la mesure du possible, essayez maintenant de tendre les genoux. On va saisir le cou gauche avec la main droite. Le cou droit avec la main gauche. Mini pendule. Et puis, essayez de passer les bras derrière les genoux. Et de tendre les jambes, si vous pouvez. Relâcher. Glissez les mains le long des tibias. Le long des cuisses. Et se redressez. Pour un petit exercice d'équilibre. On va pratiquer essentiellement le roi danseur. Donc, on va d'abord monter le genou gauche. Donc, entrez d'abord bien le pied droit aussi. Monter le genou gauche. Et saisir le genou gauche dans les deux mains. Monter progressivement le genou gauche. Gardez votre équilibre. Ensuite, vous allez saisir le pied à la demi-gauche avec la main gauche. Voilà. Et ensuite, tendre le bras droit à l'avant. Et vous penchez vers l'avant. pour la posture du roi danseur. Vous poussez avec le pied gauche. Si vous voulez, dans la main gauche. On regarde dans la direction de la main droite. Et on tient quelques respirations dans la posture. on va relâcher. Bougez un peu vos genoux. Et on va monter le genou droit. Saisir le genou droit d'en et deux mains. Montez le genou droit au maximum de vos possibilités. cherchez votre équilibre ensuite vous allez glisser la main droite allez séduire la cheville droite si vous voulez le pied droit et quand vous avez trouvé votre équilibre tendre le bras gauche vous penchez vers l'avant poussez avec le pied droit sur la main droite on tient, plusieurs respirations et on relâche on va aller vers la DS donc vos pieds en canard, regardez vers l'extérieur écartez à peu près de la largeur d'un membre jambes ensuite vos mains pliez les coudes les doigts écartés le dos bien droit comme si vous mettiez si vous voulez à la fois les fessiers le dos la tête contre l'inverse si vous avez un mur vous pouvez même essayer de vous coller au mur pliez les genoux vous descendez au maximum de vos possibilités vous ressentez ce travail au niveau des quadriceps des chevilles des mollets du dos vous pouvez ressentir vous essayez de rapprocher également vos doigts pliez-les bien donc engagez vos mains vos bras ensuite si vous souhaitez les mains en amasté collez-les au sternum mettez les bras à l'horizontale pousser avec les mains contre le sternum vous engagez également vos bras pousser et les bras sont à l'horizontale voilà plusieurs respirations on se redresse lentement et on relâche on va aller vers le squat donc cette fois écartez vos pieds de la largeur qui vous convient également un peu moins qu'avec l'ABS inspirez les bras expirez descendre collez les mains en amasté sur le sternum et on va insérer ses bras à l'intérieur des genoux et on s'installe en squat ça prend un certain temps de bien relâcher les muscles prenez le temps de vous installer on va essayer de rester quelques respirations collez les mains en amasté si c'est possible sur le sternum entrez le menton bien étirez le pas du dos relâchez le pas du dos concentrez-vous sur cette partie sur toute la partie pelvienne également on va remonter lentement en mesure du possible ne matez pas vos mains en tapis et relâchez couchez un peu vos genoux prenez conscience le ressenti dans vos si vous voulez vos inducteurs vos genoux vos hanches on va aller vers la pointe des pieds on va travailler à nouveau si vous voulez nos orteils donc collez les gros orteils un centimètre d'écart entre les talons inspirez on descend les genoux joints petit à petit gardez votre équilibre collez les mains en sternant écartez les genoux on s'installe convenablement sur les talons on redresse le dos on rentre le menton quand on a trouvé son équilibre on écarte les bras on laisse pendre les mains on se relâche dans cette posture d'équilibre ce qui va l'aller un peu plus loin il va aller crocheter les mains derrière les talons tout en regardant devant soi on essaye ne pas perdre son équilibre on pose les mains au sol et on va poursuivre avec la table et ensuite la planche inversée donc vos pieds sont alignés sur le large de vos hanches vos mains composées à l'arrière 15-20 cm derrière vos hanches et à l'avant vos pieds 20-30 cm et ensuite en inspirant on va soulever le bassin essayez d'avoir si vous voulez la forme d'une table c'est à dire vous ne devez pas être plié en deux là il faut vraiment bien pousser le bassin vers le haut aligner la tête concrémentant aligner la tête sur si vous voulez le torse on pousse bien avec le coccyx vers le haut à nouveau utiliser la rétroversion pour bien vous aligner on tient plusieurs respirations en table et puis on va descendre tout doucement poser les fessiers au sol et on va travailler le demi-pont alors on a plusieurs variantes pour le demi-pont ceux qui arrivent peuvent saisir leur cheville donc vous êtes couché sur le dos vous ramenez les talons contre les fessiers si vous y arrivez vous saisitez si vous n'y arrivez pas posez simplement vos mains de chaque côté de vos manches donc quelqu'un suivant c'est possible donc ensuite vous allez monter si vous voulez le bassin pousser c'est une rétroversion vous poussez bien le coccyx vers l'avant et vous laissez vous positionner sur les épaules ok vous n'êtes pas positionné très peu sur la tête la tête ne repose presque pas au sol vous reposez presque intégralement sur vos épaules vous essayez de rapprocher votre omopla afin de bien reposer là à ce niveau-là sur si vous voulez vos épaules et vous poussez au maximum si vous voulez le coccyx vers le haut on va tenir ainsi plusieurs respirations bien sûr que vous ayez vos mains plaquées au sol pour que vous ayez saisi votre cheville si vous avez pu saisir votre cheville tirez légèrement sur vos pieds pour pouvoir vraiment bien rapprocher les omoplates engagez-vous réglement tenir plusieurs respirations vous pouvez décoller légèrement les talons bien pousser si vous voulez le coccyx vers le haut regardez les talons sont légèrement décollés pas de problème je me positionne bien sur les épaules et en expirant on va baisser vertèbre dans la vertèbre essayer de poser le dos au sol on va maintenant aller vers la chandelle et la préparation de la chandelle donc vous allez tendre vos jambes d'abord pousser les talons vers l'avant inspirez et élevez vos bras et étirez vos bras à la règle et d'abord un niveau de l'espace entre vos vertèbres donc bien étirez votre colonne n'oubliez pas qu'avec la gravité toute la journée votre colonne est compressée on va relâcher aller chercher aller chercher le genou amener le genou si vous voulez sur le ventre comprimer comme l'arlement le ventre avec le genou de la gomme de la gomme de la gomme à bien ressentir toute la colonne si vous voulez colle au tapis depuis le sacrum jusqu'au dernier vertèbre lombaire et ensuite on va inspirer et expirer poser le menton sur le genou venir relâcher allonger la jambe on va amener la jambe droite enserrer le genou dans les deux mains comprimer comme l'arlement bien ressentir évidemment que toute toute le dos colle au tapis là il va jusqu'en haut on va travailler entièrement notre ressenti du dos sur le tapis on va inspirer ensuite et expirer amener le menton droit sur le genou et on tient plusieurs respirations et on relâche on va allonger on va allonger la jambe droite on se relâche un peu relâchez bien vos jambes petite cibula qui glace avec vos vos pieds ramenez les deux genoux sur le ventre enserrez les deux genoux si vous voulez entrelacer les voies ou saisiter un des poignets inspirer et amener le menton sur les deux genoux dans le milieu du possible relâchez garder les genoux là où ils sont posez les mains au sol et petit à petit monter les jambes dérouler les jambes monter vers le haut monter les jambes vers le haut si vous n'arrivez pas à déplier vos jambes vous pouvez garder les jambes légèrement pliées essayez néanmoins de dérouler vos jambes et de pousser les pieds vers le haut relâchez vos jambes donc les jambes ne sont pas engagées on ne pousse pas les talons vers le haut ni les poignets de pied simplement quand on monte ensuite on relâche on essaie de relâcher ses jambes on va essayer de ressentir par relâchement au niveau des muscles des jambes ils ne sont pas engagés ni les mollets ni les quadriceps mon soutien son dos était deux mains mon soutien son dos était deux mains on va laisser descendre petit à petit si vous voulez sortir de la posture et posez vertèbre ou pas vertèbre au sol prenez appui avec les mains au tapis pour contrôler le mouvement voilà quand vous avez posé la dernière vertèbre gardez les jambes perpendiculaires au sol pousser cette fois avec les talons vers le haut c'est de vraiment bien coller l'intégralité de la colonne au tapis et il fait les bras pousser avec les mains et les doigts vers le haut ancrer également les épaules dans le sol ancrer si vous voulez le milieu du dos les dorsales les lombaires toutes les vertèbres vous devez les ressentir collées au tapis éventuellement effectuer un micro-mouvement droite-gauche pour bien ancrer le dos dans le tapis tenir éventuellement également pousser avec les talons vers le haut ancrer bien vos hanches dans le sol pour bien ressentir le sacro de coller le sol au tapis et puis en expirant vous allez baisser lentement 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 tout en essayant de garder le dos collé au tapis essayer que les lombaires ne décollent pas vous osez les talons au sol et relâchez-vous on est prêt pour la relaxation finale on va relâcher d'abord si vous voulez et se concentrer sur la tête la mâchoire les joues donc relâchez bien tous ces muscles du visage éventuellement effectuer un micro-mouvement d'arrâchoire droite-gauche de la tête à droite et à gauche dernier relâchement des muscles de la nuque ensuite on va se concentrer sur l'épaule droite l'avant-bras droit le bras droit les doigts de la main droite on prend conscience du ressenti du contact du bras droit avec le tapis le bras gauche l'avant-bras gauche le coude gauche les doigts de la main gauche la différence avec le ressenti de la main droite s'il y en a sensation de chaleur de froid ou tension de relâchement n'importe on essaie de prendre conscience du contact du dos avec le tapis partie supérieure du dos milieu du dos bas du dos on va se concentrer sur la hanche droite micro-mouvement de la hanche droite de la coulisse droite du genou droit du mollet droit en conscience du pied droit des orteils du pied droit de la jambe gauche micro-mouvement de la hanche gauche du genou gauche petite contraction mollet gauche orteils du pied gauche et enfin on se concentre sur la respiration abdominale le mouvement de l'abdomen à la respiration à l'inspiration et à l'expiration on essaie d'avoir un mouvement un peu plus long à l'expiration qu'à l'inspiration allongez légèrement l'expiration en relâchant à l'expiration à l'expiration et à l'expiration de l'expiration un peu on se concentre à l'expiration de l'expiration et à l'expiration un peu plus long à l'expiration Sous-titrage ST' 501 ... Commencez à bouger vos orteils et vos doigts et roulez-vous sur le côté droit. Sous-titrage ST' 501 ... 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